Ghetto Blaster Coverglo.com Vous êtes bien sur Goom Radio Explicit Content, l'émission c'est Ghetto Blaster, la demoiselle c'est Ariane. Bonjour Moi je m'appelle Driver, au cas où Et comme c'est deux jours précédents nous avons la fouine présente dans les studios comment vas-tu ? Alhamdallah ça va ? Voilà, on t'a ramené des gâteaux Franchement c'est nickel on m'avait ramené des gâteaux, ma foi tu fut un luxe On est toujours là pour la sortie de l'album La fouine versus Laoni donc déjà dans les bacs Dans les bacs depuis deux jours il faut se précipiter, c'est vraiment de la bombe cette album. Double CD, faut préciser Double album de fou de dingue C'est pas compliqué comme exercice moi j'ai vu par exemple aux Etats-Unis même en France, il n'y a pas beaucoup qui ont réussi à tenir la longueur, parce que c'est vraiment beaucoup de morceaux beaucoup de morceaux, c'est dur d'être au point sur chaque morceau, ça n'a pas été compliqué à faire ? Ben c'est, tu sais tous les jours déjà le travail de remise en question moi je pense que rien n'est acquis et je ne me considère pas comme un poids lourd du rap français je me considère comme un mec qui a tout approuvé donc je dors en studio toutes les nuits comme quelqu'un qui débute ça veut dire que tu as enregistré plus que ce qu'il y a sur le CD mais tu sais quoi entre le moment où l'album j'ai fini de l'enregistrer déjà j'ai fini, je leur ai donné à la Maison 10 l'album il est parti en fabrication, j'ai enregistré une dizaine déjà Juste t'en a fait ? Ben ils sont là en studio, on ne sait jamais Capital du Crime 3 voilà, on prépare les projets des fois j'ai des amis qui viennent qui sont rappeurs qui veulent faire un feed sur leur album je leur dis ben vas-y regarde écoute ça si ça t'intéresse le truc c'est un taf, j'ai mon studio d'enregistrement j'ai toujours voulu monter mon studio aujourd'hui j'ai monté mon studio et je travaille toutes les nuits je suis dedans c'est à dire quand je sors d'un concert je finis en studio quand je sors d'une promo je finis en studio quand je sors de n'importe où on va tous les soirs en studio et comme je travaille avec pas mal de compositeurs alors je travaille avec beaucoup beaucoup de compositeurs qui sont souvent en studio il y a les street fab qui viennent t'as All F qui sont des jeunes compositeurs que j'ai découvert qui sont avec Banlieue Sale t'as DJ Arise qui a produit pas mal de son c'est sur cet album t'as Canardot, Clément d'Animalson t'as un autre gars qui s'appelle Bones Collector t'as Thierry F, t'as DJ Ken j'ai pas mal de compositeurs qui viennent régulièrement en studio et qui sont constamment en concurrence ça veut dire taf lui il fait écouter une prod lui il revient le lendemain avec une prod encore plus chaude donc tous les soirs il y a du boulot tous les soirs on kick une prod et moi en général c'est que quand on me ramène une prod je l'essaye tu vois des fois je fais confiance à mon instinct j'aime une prod j'ai envie de la kicker et des fois je fais confiance à l'instinct du compositeur ça veut dire je vois il est en train de travailler une prod il s'enjaille je dis ah ouais c'est pas mal et je vais kicker dessus et peut-être que au début je kiffe pas trop la prod mais qu'après boum l'alchimie entre ma voix puisque je vais écrire avec la prod ça fait quelque chose de chaud et des fois tu captes pas le génie d'une prod dès le début et voilà donc je travaille tous les jours tous les jours j'enregistre un morceau en général je vois là quand je vais finir Goom Radio je vais ce soir on va être au studio film de la chicha on joue au Puissance 4 on joue à PES on est sur internet il y a de la musique et boum les instruments tournent et paf le micro est là en général j'enregistre super vite il y a des chansons de cet album que j'ai enregistré en 20 minutes sans même écrire hors de vrai par exemple la chanson d'où l'on vient je te jure Scalp en est témoin il est arrivé au studio il m'a fait écouter la prod j'ai dit putain elle est lourde j'ai commencé à fredonner un refrain je lui ai dit attends je vais dans la cabine je vais dans la cabine j'enregistre le refrain et je sors pas de la cabine le refrain est fini on l'écoute on kiffe il est lourd vas-y on enchaîne le couplet et là j'enchaîne les deux premières phrases taff et tu sais dans ma tête la chanson c'est dessiné et je commence à la fouine un jour tu vas percer t'oublieras le goût de la misère le goût du maffé vas-y stop la coupe refais moi écouter ouais elle est bonne vas-y laisse tourner l'instru je vais trouver la prochaine et taff et comme ça un puzzle 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 de 4 4 4 4 jusqu'à que la chanson est bouclée tu vois mais est-ce que t'es conscient là quand même c'est ton quatrième opus t'es conscient que tu deviens enfin tu es une figure emblématique du rap français et que effectivement tu taffes tout le temps etc mais qu'il y a un vrai une vraie perception enfin c'est différent et depuis l'album mes repères t'es passé à autre chose t'es vachement plus dans la lumière est-ce que tu le ressens ça bien sûr que je le ressens je suis forcément obligé de le ressentir tu vois quand tu arrives et que tu fais un concert qu'il y a quatre cinq mille personnes qui sont en train de créer toutes tes chansons et quand tu sors de là tu sais qu'il y a quelque chose mais je garde la tête froide je m'en bats les steaks moi de tout ça tu vois mais ça n'a pas empiéter du tout sur ton travail sur ta manière d'écrire ah non 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 moi je kiffe faire de la musique ça veut dire c'est au delà de tout ça c'est un kiff je kiffe m'investir dans des projets les mener à bien faire le truc et puis et puis de toute façon je sais d'où je viens voilà ça c'est clair je sais d'où je viens et j'ai galéré j'ai vraiment galéré et toute mon enfance toute ma jeunesse toute mon adolescence et je me disais putain merde moi si on me donne ma chance et je vais faire ça à fond je vais faire ça à fond moi si on me donne juste une chance je vais pas lâcher et voilà tu vois j'ai créé cette chance et puis je me suis pris la tête et puis et puis je sais que voilà tu vois des fois tu peux voir des artistes qui ont des baisses qui ont des trucs qui ont pu l'inspire et tout moi tout m'inspire tout ce que je vis m'inspire parce que justement il y a cette nostalgie je me dis putain c'est de la balle je suis là je suis en Nouvelle Calédonie il y a 5000 personnes qui sont en train de crier mes chansons putain je suis là en Guadeloupe putain je suis là je suis au Canada putain je suis là je suis en Russie putain je suis là je suis en Serbie putain je suis au Portugal putain je suis en Espagne putain je suis en Suisse putain je suis au Luxembourg putain je suis... et tout le monde crie tout le monde connait par coeur les chansons et je me dis putain c'est vrai que le petit Laoni dans la fête du chemin depuis Trapp depuis devant le bâtiment 1 en train de fumer en train de vendre une barrette et je me rappelle de ce que je pensais à cette époque là je me disais putain si on me donne un jour ma chance moi je vais foncer je vais pas faire comme ces autres personnes et ce qui est important c'est que aussi j'ai eu pas mal d'exemples comme le secteur A, comme Time Bomb, comme 45 scientifiques comme tous ces gens qui ont monté des gros labels et qui ont fait de la super bonne musique et qui du jour au lendemain se sont dissous et qui ont eu des certains problèmes à régler tout ça en vrai c'est des... tout ça ça doit être des exemples pour notre génération, pour les générations futures ne pas reproduire ce qui s'est passé tu vois ce que je veux dire ? prendre toujours les problèmes à la racine et surtout travailler à fond parce qu'il y a que le travail qui paie studio, studio, studio tu vois, voilà et est-ce que dans cet album, enfin ce que tu mets vachement en avant c'est les deux facettes de ta personnalité est-ce que le Lafouine du Stras et des Payettes alors je sais que tu vas pas aimer ce terme là parce que t'es pas vraiment comme ça mais enfin il y a le Lafouine de la lumière et celui de l'ombre est-ce que ça se ressemble ? parce que là quand on est en interview avec toi on entend celui de l'ombre on entend pas celui de la lumière qui touche etc en fait Lafouine, tu vois Lafouine est un personnage que j'ai inventé pour divertir les gens c'est de l'entertainment, c'est de la distraction ça veut dire, tu vois, je puise de mon vécu et je puise de tout mon vécu ça veut dire que ce soit mes délires avec mes potes ou que ce soit ma famille ou certains problèmes il y a une richesse, tu vois une richesse d'épreuves et puis de moments que j'ai à partager avec tout le monde mais aussi il y a ce Lafouine qui aime délirer et puis qui se prend pas au sérieux et puis qui... voilà, le second degré aussi est là mais je me dis que... moins quand même sur cette époque moins il y a moins d'effets comiques que sur tes débuts de toute façon tu sais, le truc c'est que j'ai besoin de Launi parce que j'ai besoin d'être moi et je suis moi constamment ça veut dire que c'est ce qui me permet de garder la tête haute et de faire justement, de faire des choses c'est que jamais tu me verras me prendre quelqu'un de haut ou jouer de mon statut d'artiste tu vois, je l'oublie carrément quand je parle avec les gens j'oublie que je suis un artiste ou que j'ai fait ça ou que j'ai fait ça, j'oublie tout ça pour moi je suis Launi, je suis le mec qui garde sa fille tous les jours qui va la chercher à l'école COVERGLOW.COM, le nouveau webzine pour rester toujours plus proche de tes artistes Ghetto Blaster What the... Psychicatu What the... What the... Oh... Guh bind... How the... How the... So... How... Hollow... Was... Why...